La grippe sévit sur la France entière et ainsi sur notre région. C'est l'épidémie saisonnière avec une souche particulièrement virulente cette année chez les personnes fragiles. Pour nous en parler, Jean-Philippe Leroy, médecin chargé des vaccinations à l'Agence régionale de santé. Bonjour. Alors en Haute-Normandie, l'épidémie a commencé plus tôt. Oui, on a pris un petit peu l'avance par rapport au national. Le nombre de cas observés en Haute-Normandie avaient dépassé les 16 épidémiques avant le national. L'épidémie traditionnelle maintenant commence et statistiquement va durer 12 semaines, je dirais, sur toute la France. Alors elle est particulièrement virulente chez les personnes âgées cette année ? Oui, il y a une nouvelle souche qui apparaît, qui n'était pas prévue, qui malheureusement effectivement frappe les personnes les plus fragiles, les personnes âgées notamment, et qui est donc à risque puisque le vaccin malheureusement n'a pas pris cette prédiction en compte de circulation et ce virus qui circule alors qu'on ne pensait pas qu'il circulerait est évidemment mal couvert par le vaccin. Parce qu'on peut rappeler comment se font les vaccins ? Oui, les vaccins, ils sont prévus l'année précédente au niveau international. Il y a trois types de virus qui sont intégrés dans le vaccin qui sont inactivés. Le vaccin ne peut pas donner la grippe, mais ces trois types de virus sélectionnés, en fait c'est une prévision comme la météo et on va se retrouver avec, parfois, ça arrive assez régulièrement, une inadéquation entre la prévision de circulation et puis la sélection des souches. Vous dites que le vaccin marche peu, donc vous misez surtout sur des consignes d'hygiène importantes. Les consignes d'hygiène prennent une place toute particulièrement importante justement pour essayer d'éviter de transmettre le risque de grippe aux personnes les plus âgées. Et donc c'est pour ça qu'on recommande évidemment de faire attention à ne pas se moucher dans ses mains, en tout cas utiliser du savon, se moucher dans des mouchards en papier, porter des masques lorsque l'on est ternu, ne pas approcher les personnes sensibles si on est malade tout simplement dans cette période. Et puis pour les personnels soignants, d'être particulièrement vigilants justement si eux sont malades auprès des personnes les plus fragiles qui sont dans les hospitalisations, mais aussi éventuellement les maisons de retraite. Mais est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner quand même alors ? Oui, ça reste intéressant parce que le vaccin ne sera pas complètement inefficace, il est moins efficace. Et puis ensuite, c'est parce qu'au début de l'épidémie, on observe cela, il faudra quand même faire le bilan à la fin de l'épidémie, dans 12-15 semaines, pour voir exactement comment ça se sera passé. Et donc oui, il y a une recommandation encore de se vacciner. Maintenant, il est de plus en plus tard, et si vous attrapez la grippe dans 8 jours ou dans 15 jours, eh bien il est possible que vous soyez mal ou pas protégé par le vaccin, et pas du tout parce que le vaccin n'a pas eu le temps encore de produire son efficacité. Peut-être rappeler les symptômes, parfois on peut confondre ça avec autre chose. Oui, la grippe est souvent confondue avec malheureusement d'autres virus respiratoires. La grippe traditionnelle et classique, c'est une forte fièvre, de la toux, et puis des douleurs dans les muscles, une grande fatigue. Et malheureusement, par rapport à tout ça, on n'a pas grand-chose à proposer d'autre que des mesures symptomatiques pour la prise en charge, c'est-à-dire la prise de paracétamol souvent, et puis de rester chez soi et d'éternuer dans des mouchoirs en papier. Bien sûr. Jean-Philippe Leroy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.